Bonjour, le café des experts économiques est de retour après une interruption d'un mois essentiellement due à la vague Omicron, la vague Omicron qui nous a à peu près tous touchés ou presque et qui a ralenti l'activité du pays. On espère beaucoup que ce soit la dernière. Il y a des mesures qui sont en train d'être prises un peu partout dans le monde, entre guillemets, avancé, là où la vaccination est importante, pour lever la plupart des contraintes dans l'espace public et faire en sorte que le coronavirus qui a paralysé le monde depuis ses deux ans devienne une maladie intégrée dans l'activité. Reda Oshrak. Ça va, alhamdoulilah. Il a fallu qu'on démarre l'émission pour que tu aies une petite piqûre de rappel. Oui, bon, ça va, ça va, ça va. Le Covid est passé, c'est une bonne expérience. Acte ben la passe, une bonne expérience. On dit que c'est le meilleur vaccin finalement. Oui, maintenant j'ai l'immunité généralisée. Oui, qui va durer pendant un certain temps. Mais il y a toujours ces relents de la charge, les allergies, les allergies normales. Mais enfin, ça va, alhamdoulilah. Ali, ça va ? Oui, ça va. C'est l'activité par contre qui a... Ben, les 15 jours, 3 semaines, déjà on a arrêté un peu le présentiel. Donc toutes les rencontres physiques avec les gens et les clients et tout ça. Les déplacements, ça a dû s'arrêter effectivement. Mais on essaie de compenser en travaillant à distance, en télétravail, comme on dit. Alors si l'activité a ralenti, par contre, au niveau, on va dire, des politiques publiques et au niveau tout simplement de la gouvernance, il y a eu des mesures. Et ça a beaucoup tangué ces derniers temps. Nous, on est sur une situation, on a le sentiment que le gouvernement a fait des arbitrages à l'automne 2021 pour 2022. Il les a sanctifiés dans une loi de finances. Et cette loi de finances, elle est en train de prendre de l'eau de toutes parts. C'est-à-dire, il y a eu... Je vais juste placer le cadre un peu de cette discussion d'aujourd'hui. Après, on pourra dérouler un petit peu le menu. En gros, il y a de la pression fiscale supplémentaire, puisqu'on a voulu taxer des métiers conjugés pas suffisamment imposés. Je pense aux métiers libéraux. Les avocats, les huissiers, etc. Il y a une levée... Les médecins, voilà. Donc, il y a eu une levée de boucliers de ce côté-là. Dans le cas des avocats, c'est en train de remettre en cause la taxe. Il y a eu une grève très longue. Il y a les DAPS, ça c'est la relation avec le reste du monde. Il y a la taxation des transactions, des achats en ligne. Il y a un certain nombre de mesures qui, de facto, sont en train d'être remises en cause. Peut-être pas encore DAPS, mais on verra au moment où ça rentrera réellement tout à fait en application. Et est-ce que vous avez le sentiment qu'on est au début d'un détricotage de la loi de finances 2022 ? Je crois que oui. De fait. De fait, parce que le fait que le Conseil des ministres opte ou acte le gel de certaines mesures implique automatiquement un retour devant l'Assemblée. Donc, une loi de finances complémentaire s'impose de fait pour régulariser, je dirais, la décision du CM, du Conseil des ministres. Et donc, une fois que le chantier est réouvert, tout va être détricoté. La présidente de la République va nous envoyer un communiqué, je blague, pour nous dire non, c'est le président qui a... c'est pas le Conseil des ministres, c'est juste la personne du président qui a stoppé. Mais l'instance s'appelle le Conseil des ministres, présidée par le président de la République. Évidemment. Le bénéfice politique de cette mesure, c'est le Conseil des ministres et pas les présidents. Détricotage, ça peut aller plus loin, Reda ? C'est grave et c'est tragique, il n'y a pas un autre mot. On fait une loi des finances comme de façon banale, bureaucratique, des fonctionnaires qui en mars rédigent un budget, ils l'envoient se tourner autour des institutions, les ministères et tout. Comme ça se fait depuis 50 ans ou 60 ans, on n'a rien changé. On est dans l'archaïsme budgétaire. Et un budget se prépare, ben, en Conseil des ministres, en octobre ou en septembre, le valide, on l'envoie à l'Assemblée. Des députés qui votent avec les deux pieds et les deux mains en l'air, des députés qui n'ont... qui sont pas élus du tout, il y a moins de 15% de vote et on retrouve toujours les fonctionnaires de la politique du FLN, le parti du FLN, j'aime pas dire le FLN. Et le parti, les aident avec des moustaches, le RND, ils sont là d'ailleurs, ils sont majoritaires. Et ce sont eux qui sont là, professionnels de la politique. Et ils votent une loi des finances qui n'a aucune réalité. Alors, quel jeu avec la réalité ? Alors, il n'y a aucune réalité, mais quand même, elle est politiquement endossée en général, par le Premier ministre, par le Premier ministre qui se fait retoquer. Là, c'est la deuxième fois. Donc, il y a eu quand même une séquence, parce que là, on parle de l'extension des revenus, tentative d'étendre les revenus avec ces nouvelles taxes. Mais il y a eu, au niveau de la tentative de réduire les dépenses, il y a eu ce fameux article 188 de la loi de finances qui ouvrait la voie à la réforme du système de subvention pour passer des subventions universelles aux subventions ciblées et qui avait l'air de s'engager dans une temporalité récente. Et il y a eu l'intervention, il y a eu l'intervention d'Almadjit Boune pour dire doucement, c'est pas pour maintenant, etc. Et on a compris, que c'est peut-être pas enterré, mais on a compris qu'il n'était pas, il était... En fait, il a retoqué son Premier ministre. Non, le gouvernement est remis en cause par le président. Je peux ajouter un troisième épisode qui montre, parce qu'on est sur la gouvernance économique, le hiatus qu'il y a entre la présidence et le Premier ministre. Le Premier ministre a défendu le rapport de la Banque mondiale, l'APS, sous couvert de la présidence, la condamne. Non, il y a une dissonance dans la communication. C'est terrible. On a un rapport, j'en arrive, je vais mettre les pieds dans le plat. Jamais je ne suis venu ici avec d'un document à la main. Voilà, un rapport du FMI, remis au gouvernement algérien le 18 novembre 2021, c'était hier. Alors on parlera tout à l'heure. Alors on va en parler, mais ce que je veux dire, il n'y a aucune réponse. Ce rapport, ces prévisions, le tableau qu'il y a ici, c'est un enterrement de première classe de l'Algérie et de son économie. Je dis bien, quand un rapport te dit que vous allez avoir une croissance économique zéro, alors qu'on a besoin d'une croissance économique minimale de 8% pour continuer à vivre. Je dis bien pour continuer à vivre. On est à zéro pour cent. Il te dit qu'on va avoir une inflation à deux chiffres. On y est presque aujourd'hui. Et quelle est la réponse du gouvernement ? Quelle est la réaction ? J'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé, je suis certain que le chef du gouvernement et le gouverneur de la Banque d'Algérie ont fait leur réponse au FMI. Mais est-ce que nous, nous sommes des citoyens majeurs ? Est-ce que nous sommes des citoyens responsables ? Est-ce que nous avons le droit de savoir où on va ? On ne le sait pas. C'est ce que je te dis. Entre cette dissonance du gouvernement, cette remise en cause par le président lui-même, moi je dis bien pas le président lui-même, c'est son style, de décision du gouvernement, de la loi des finances votée qui m'a canalé par l'Assemblée, c'est légal, c'est une loi. Et on se retrouve, tout cela remis en cause, et on se retrouve face à une situation d'enterrement de première classe de l'Algérie et rien. On va évaluer ces prévisions ensemble, tout à l'heure, en deuxième moitié du café des experts économiques, on va les évaluer. Peut-être qu'on n'a pas pris suffisamment au sérieux le risque évidemment de stack flashing, parce qu'on est dans un scénario où il n'y a pas de croissance et où il y a de l'inflation. Je vais rester quand même une minute sur ce problème de gouvernance, parce qu'on est quand même dans la semaine où le président, le conseil des ministres, a remis en cause une décision présente dans la loi de finances. Je vais rester encore une petite seconde sur cet aspect-là, qui est coutumier quand même dans la gouvernance algérienne. On a Abdelaziz Boutflika, qui a retoqué plusieurs fois ses premiers ministres sur des mesures qu'il jugeait impopulaires. C'est l'un, on dit même qu'il a été débarqué quand il a commencé à faire de l'ajustement avec notamment la task force, avec le groupe des experts, avec une loi de finances de 2017 qui était prudente et qui tapait dans les dépenses. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais il y avait cette tentative. Aujourd'hui, on a un peu le sentiment que Ayman Ben Abdelaziz Boutflika tente, avec les subventions, avec les taxes, de prendre en charge une réalité qui est, on va le confirmer tout à l'heure, très préoccupante. Et puis il y a l'instance politique qui intervient et qui, bon, va encore mettre la poussière sous le tapis. Le problème de gouvernance, pour moi, ce n'est pas le fait que le conseil des ministres ait retoqué votre finance. C'est un moment politique, ça, c'est tout à fait naturel dans la vie d'un pays. Surtout que ça se régularise. J'ai eu de là à discuter avec des amis qui n'étaient pas d'accord avec moi sur ce sujet. Je leur dis que le problème, ce n'est pas celui-là. Un conseil des ministres peut toujours décider qu'il souhaite remettre en cause un article de loi de finances et il faut suivre le chemin qu'il faut. Après, on repasse au Parlement et tout ça. On fait une loi de finances complémentaire. Le problème de gouvernance, il se pose dans un problème aujourd'hui de vision stratégique non partagée. Et pas seulement entre le président et le gouvernement, entre tous les acteurs. Allez trouver deux acteurs aujourd'hui, politiques ou acteurs économiques, qui puissent aligner un seul discours. Il n'y a pas. Comme on dit chacun, est en train de tenir un discours dans son petit coin sur les réformes. On a, toujours dans cette question de gouvernance-là, on a pondu une loi de finances sans vision stratégique. On l'avait dit au CEU avant. On a eu, avant ça, on avait eu un an et quelques de Gérard stand-by. Malgré les annonces, les effets de discours d'annonce, on a eu une année stand-by. C'est un moment de partir qui nous a affiché ce qu'il fallait faire. Voilà, il nous a laissé de... Voilà. Quand le ministre, le professeur en charge de la prospective, donc Benmihoub, avait produit un document, le document était resté dans le terroir pendant plusieurs mois. Donc, il y a cette problématique. Pour moi, le problème de gouvernance, il est là. On n'arrive pas d'abord à exprimer et après, on recourt à des mesures, je dirais, pour gagner du temps. Ce qu'on avait dit la dernière fois, des mesures dilatoires. On essaie de comprimer les importations au détriment de l'économie. On essaie de taper là où c'est facile, c'est-à-dire la TVA, augmenter les charges sur les gens qu'on peut... Les captifs. Les captifs. Essayer d'attraper les gens qu'on attrape déjà pour les surcharger. Et donc, les vraies questions, je suis désolé, ne sont pas adressées. Maintenant, sur un terrain plus politique, aujourd'hui, on a un nouveau problème. On a un nouveau problème. C'est que, sur le plan du cycle présidentiel, on est à mi-mandat. Aucune réforme ne peut se faire en deux ans, sur les deux ans qui restent. C'est-à-dire que si on veut vraiment être sérieux, on ne peut rien faire en deux ans. Donc, ça veut dire qu'on va se retrouver avec une fin de mandat sans résultat. Et c'est ça qui pose problème, aujourd'hui. Parce que c'est ça qui crée l'UYATU. C'est ça qui crée les oppositions et les clashs. Parce que tu as une présidence qui veut des résultats, qui voudrait avoir quelque chose dans le bilan. Mais n'importe quelle opération qu'on puisse faire, c'est une opération à 3-4 ans. Et ce n'est plus possible. On a perdu du temps au sous-geral. C'est ce qu'on avait déjà dit dans le CE. On a trop agilé. Et donc, c'est ça le problème politique. C'est pour ça qu'il y a, après, des ministres, des gens dans l'administration qui essayent de nous vendre des fausses solutions. Et pour faire plaisir, justement, pour faire de l'habillage politique. Dès la DAPS, on va combattre les, soi-disant, les spéculateurs, alors que ce n'est pas des problèmes de spéculation. On va ancrer des ennemis, comme ça, à l'intérieur, qui n'ont rien à voir. Des gens, des pauvres petits opérateurs qui ont à peine des stocks d'une semaine. On les met en prison. On a mis des gens en prison pour des stocks d'une semaine. Donc, je crois que là, on n'est plus tellement dans... On a détruit le peu de confiance qui est resté envers l'État. Ça pose problème, vraiment. C'est détruit par des décisions. La démarche pose problème. Alors, moi, j'ai bien aimé cette idée de... Il ne reste plus beaucoup de temps sur un mandat pour faire des réformes. J'ai eu le plaisir de recevoir à nouveau le professeur Norma Dahi, qui lui dit que la réforme principale... On a beaucoup parlé des subventions. On va encore en parler aujourd'hui. Mais que la réforme principale, on ne le voit pas assez, mais le financement non conventionnel, en fait, il y a une partie... Maintenant, la moitié des pensions de la CNR sont assurées par le Trésor public. Parce que le déficit, il est devenu structurel. Et ça fait à peu près 500 milliards de dinars par an. Et il faut les décaisser. C'est le Trésor qui le fait et c'est la Banque d'Algérie qui le finance. Réforme des retraites, aujourd'hui, on n'a pas l'impression que c'est sur la table. Le problème n'est pas dans la réforme. Juste pour rester sur la réforme des retraites. Je vais rester dans la réforme des retraites. Pourquoi il n'y a pas de ressources ? Il faut se poser la question. Est-ce que l'État ramasse les ressources dont il a besoin et qui lui appartiennent ? L'État dit qu'on est comme dans une entreprise. L'État se comporte comme une entreprise qui a, aujourd'hui, 10 000 milliards de dinars de fiscalité prouvée, évaluée légalement et qui ne rentre pas. Il est comme cette entreprise qui a des créances, qu'elle ne récupère pas, et son budget, il est déjà inférieur. Son budget de fonctionnement et d'équipement est inférieur à cette masse qu'il ne récupère pas. Que fait cet État entreprise ? Il va à la Banque d'Algérie, il va s'endetter auprès de la Banque d'Algérie pour fonctionner. Et son argent, il le laisse dehors. Et c'est là le problème. Si cet État fonctionnait correctement, si cet État y allait carrément ramasser son argent, il n'y a pas de problème pour les retraites. Il n'y a aucun problème pour les retraites ou pour la Sécurité sociale. Est-ce que cet argent, il existe réellement ? Mais effectivement... Est-ce que ce n'est pas des mauvaises créances ? Non, 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 ce n'est pas des créances morts, c'est le problème. C'est de l'évasion fiscale. Le problème, c'est de l'évasion fiscale. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'il y a des lobbies tapis dans l'ombre. Et qui, depuis des années et des années, empêchent la numérisation de l'administration fiscale, de la fiscalité en Algérie, qui amènerait un minimum de transparence, un minimum d'efficacité. C'est des lobbies qui sont là. Que fait le gouvernement ? Que fait l'État ? Est-ce que l'État... Oh, là, des gens qui t'empêchent de vivre, qui t'empêchent de récupérer ton argent, ils sont là tapis dans l'ombre aujourd'hui. On reste une seconde. Non, non, je reste... Attention, il y a une pression sur les services. Non, qu'a dire, qu'a dire, c'est grâce que je dis... Non, tu as dit que fait l'État. Je voulais juste te relancer. Que fait l'État ? Je te relance sur la question. Tu dis que fait l'État ? Je te réponds, il y a une plus grosse pression sur l'administration fiscale depuis à peu près une année pour qu'elle travaille plus. Pour qu'elle fasse plus de pouvoir. S'il te plaît, le problème n'est pas là. Donne-lui les instruments. Il y a des gens qui empêchent que l'administration fiscale ait un programme intranet. Aujourd'hui, ma carte d'identité que j'ai, moi, ici, j'ai un numéro dans ma carte d'identité. Elle est biométrique. Pourquoi aucun Algérien n'est inscrit au niveau de la fiscalité ? De façon numérisée. Le registre commerce, tout le monde est numérisé maintenant. Pourquoi la fiscalité ne l'est pas ? Pourquoi on ne travaille pas dans la transparence, dans la numérisation ? Et on sait quelles sont les véritables personnes qui payent, ceux qui ont des dettes et qui ne les payent pas envers la fiscalité. Et d'autre part, pourquoi je laisse mes fonctionnaires de la fiscalité à la merci des corrupteurs ? Il y a une grève. Mais je suis à une grève. Je les laisse à la merci des corrupteurs. S'il y avait numérisation, ils travailleraient dans la transparence. Et je les payerai. Je prends les meilleurs, les inspecteurs des finances, le corps des inspecteurs des finances aux États-Unis, en Angleterre, en Suède, en France, en Allemagne. C'est l'élite du produit de l'université. On le met au service de l'État. L'État se sert le premier. Et je les paye. Je ne laisse pas les corrupteurs les payer. C'est ça, la réalité économique. Et à ce moment-là, ces 10 000 milliards rentreront. Et ce que dit ton professeur sur le déficit de la caisse de retraite, ça devient un pipi de cha-ha-cha-comme. C'est deux fois rien. Ce n'est pas la même économie. Mais je te le dis, ce n'est plus la même. On revient vers la réelle. Le fiscal ne paye pas la... Mais je te le dis, il y a 10 000 milliards de fiscalité reconnue qui doit rentrer. Je ne parle pas des 8 000 à 9 000 milliards qui sont dans l'informel et qui ne rentrent pas. Si je mets de la transparence, l'informel par lui-même se dissout progressivement. Je reviendrai à des niveaux d'informel normaux pour une économie. Mais pas à 45 ou 50 % de la PIB. Et ça continue de grandir. Et c'est tout. Voilà ce que je veux dire. Donc, l'État, s'il a une matraque à prendre, ce n'est pas contre les hiérarchistes. C'est contre ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui empêchent que l'État se modernise, que l'État se numérise, que la transparence s'installe dans la gestion publique. C'est ça, l'État. Réda, on ne va pas te souhaiter de reprendre un omicron, un rire, parce que tu es particulièrement en forme là. On ne sait pas ce que tu as fait pour dire. Non, non, mais c'est la réalité. Mais non, quand je te dis, je reviens à ces documents. Je vois ces prévisions. C'est un enterrement de première classe de l'économie. On va y arriver. Je sais que tu es pressé d'en parler, mais on va y arriver. C'est la macro. Je ne suis pas pressé. On va y arriver. Mais je me demande, je cherche à comprendre pourquoi. Il faut qu'on éclaire les citoyens. Alors, il n'y a pas de stratégie, Ali. Il n'y a pas d'accord sur la stratégie. On va dans les petites mesures. Et parfois, elles sont anthropiques. Elles font un peu du désordre. Alors, dans les petites mesures, il y a cette mesure sur la taxation ou la surtaxation du commerce en ligne qui a provoqué, donc, dès qu'on commande quelque chose ou on importe une flambée des prix. Et c'est une mesure qui a été, visiblement, qui a été levée. Je ne sais pas. On n'a pas une idée, on n'a pas un chiffrage de combien ça peut faire entrer à la... Non, d'abord, c'est une petite mesure, franchement. Oui. C'est une petite mesure. Les justificatifs fournis par la direction des douanes ne tiennent pas du tout la route, Ali. Ce n'est pas sérieux comme justificatif de dire qu'il y a des gens qui font du commerce avec ça et qu'ils passent sous la barrière des déclarations douanières, etc. Ce n'est pas une raison pour sanctionner tout le monde, Ali. Franchement, on parle encore de la traçabilité et tout ça. Moi, si je ramène, par exemple, au lieu de ramener mon téléphone que j'achèterais sur un site à l'international, j'en ramène sans plusieurs opérations. Le principe de la traçabilité permet de détecter que je suis en train de faire du commerce. Pourquoi sanctionner tous les autres qui ont ramené un téléphone ? Donc, on voit bien qu'ici, les justificatifs ne tiennent pas la route. Ils sont, à la limite, pas sérieux. Et derrière, on est dans les petites mesures parce que, pour le moment, pour le moment, l'impact économique de ces importations en direct par les gens pour des besoins personnels, ce n'est pas ça le sujet. Elle est pour faire des économies, pour brider cette importation. Mais moi, je pense qu'il y a un autre sujet qu'on est en train d'oublier, qui est très important. On en avait parlé il y a quelques mois. Pas ici au CE, mais au niveau de Caire, on en avait parlé. Je crois que le GAN, on en avait parlé aussi, le groupement algérien qui travaille sur la numérisation. C'est cette histoire de taxer le commerce en ligne et les services numériques algériro-algériens. C'est des rendis là. Au moment où on voudrait encourager les transactions numériques en Algérie et le commerce en ligne en Algérie, on le taxe encore plus. Ça, c'est une aberration aussi. Donc, on voit bien ici le fait qu'il y a beaucoup de mesurettes comme ça, mal calculées, dans l'impact. Et qui, vraiment, c'est pour gagner un peu d'argent à droite et à gauche et on ne mesure pas suffisamment les conséquences. C'est ça, l'absence de stratégie et l'absence de vision. Alors, rien ne se passe comme prévu pour le gouvernement par rapport à sa loi de finances. En particulier, quand il introduit, il fait miroiter, entre guillemets, en interne ou partenaire, aux organismes multilatéraux. Je pense à la Banque mondiale, au FMI. C'est une réforme possible des subventions. Le système de subvention tel qu'il est aujourd'hui est lui-même attaqué. Parce que, par exemple, la compensation pour l'huile, instaurée en 2011, s'avère insuffisante aujourd'hui pour produire dans les normes des prix administrés, si c'est 50-1, maintenant, la bonbonne de 5 litres d'huile. Et donc, il faudra décaisser plus pour maintenir ce prix de banque publique. Donc, le but de la loi de finances, c'est justement d'avoir à décaisser moins. Donc, le système des subventions tel qu'il est aujourd'hui, il est déjà insoutenable à cause de l'inflation importée. Le cas de l'huile, là, montre bien qu'on est dans le mur, déjà. C'est-à-dire qu'il aurait fallu basculer dans le nouveau système de soutien des revenus. Et qu'on oublie cette histoire-là de comment on va payer les producteurs et tout ça, parce que ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Donc, déplacer la subvention du producteur vers le consommateur. C'est subventionner le revenu. C'est ce qu'on avait déjà dit. Après, ça a été bloqué, effectivement, parce que le mécanisme n'est pas prêt. Je crois que, oui, le gouvernement a commis une erreur politique en faisant passer le texte de loi de finances sans que le dispositif soit prêt. Parce qu'on aurait dû se suivre tout de suite après. Donc, le fait que le dispositif ne soit pas prêt et qu'il y ait eu cet article de loi de finances qui passe sur l'abandon du dispositif de subvention a créé un écart que le politique a décidé de geler. Parce qu'il y avait une levée de bouglis. Parce qu'il y avait un décalage. Mais le fondement, c'est celui-là. Il faut changer le système de subvention. Parce que là, après, on va essayer de faire des économies de bout de chandelle. Encore une fois, on revient au cas de l'huile. On a une situation de blocage. Comment on appelle ça ? Sur le lait. Elle est déjà là. Donc, là, maintenant, on va sur un blocage sur l'huile. Demain, il y aura des blocages sur d'autres produits. Et donc, c'est une mécanique qui ne tient plus la route. Il faut rappeler que pour l'huile, c'est le résultat, cet accord-là, de janvier 2011. Il y a eu les émeutes. Il y avait le printemps arabe. Il y a eu des émeutes. En Algérie, il y a eu quatre morts. Il y a eu quatre morts. Et on avait décidé, à l'époque, l'anime Abou Tlika avait décidé que c'était à cause des prix, à cause des grossistes, etc. C'était décidé unilatéralement, comme s'il n'y avait pas d'autres problèmes. Et donc, il y a eu ce dispositif de compensation pour les producteurs qui, aujourd'hui, est remis en cause, de facto. Sauf si on augmente la compensation. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit le professeur Meddahé sur la situation. Mais je suis d'accord avec lui sur un côté très pratique. C'est celui, comment remettre de l'argent aux citoyens algériens, à leur donner du pouvoir d'achat ? Il déclare qu'à travers les allocations familiales... C'est un des canaux. C'est un des canaux les plus pratiques et les plus opérationnels et immédiatement applicables. Et il est plus juste, puisqu'on donne aux pères de famille, qui ont plusieurs gosses, on ne leur donne pas un symbole d'allocation familiale. C'est vrai qu'elles n'ont pas bougé depuis... Depuis 20 ans, il y a 30 ans. C'est médiocre, c'est quelque chose de factice. Si aujourd'hui, on veut faire, si tu veux, l'effet parachute, on le fait à travers les allocations familiales. On a l'outil, on a le dispositif, on a le canal. Et à ce moment-là, on fait en sorte que ce soit réellement consistant. Et on peut, à ce moment-là, laisser les prix aller vers leur vérité réelle. Il n'y a pas un effet d'éviction ? L'informel, il sera en dehors. Mais au contraire, moi, je vois l'aspect positif pour l'informel. À ce moment-là, les gens qui sont dans l'informel, qui ne payent pas leurs impôts, qui ne payent pas leurs cotisations de sécurité sociale, qui ne payent pas leurs cotisations de retraite, lorsqu'ils verront que 50 ou 70% de leurs revenus peuvent leur être attribués à travers les allocations familiales, ils vont chercher à retourner à la légalité et en réduire aussi l'informel. D'une pierre, deux coups, tu vois. Donc, voilà, c'est une situation qui aurait permis au gouvernement... Mais, comme l'a dit Ali, on navigue à vue. On n'a pas de stratégie, on n'a pas de vision. On a dit ici, les gouvernements passent, les ministres, le temps qu'ils apprennent leur métier de ministre, ils sont changés. 6, 8, 12 mois, 15 mois, 18 mois maximum. On a demandé à ce que l'on remette en place un commissariat au plan, qu'on ait une institution pérenne qui récupère les compétences algériennes et locales et qui même fait travailler par télétravail les compétences algériennes à l'étranger et qu'on ait un commissariat au plan qui établit une stratégie, qui la fait discuter par tout le système algérien, les patronats, les syndicats, les députés, les partis, tout le monde participe, mais il les fait participer et on établit une stratégie, une vision. On a voulu faire jouer ce rôle au CNES. Mais le CNES, c'est un conseil, mais ce n'est pas un organisme d'action. Le commissariat au plan, c'est un organisme actif qui vit, qui travaille, qui produit et qui est en train d'élaborer des stratégies et qui suit leur mise en œuvre, qui corrige les dérives. Et à ce moment-là, on a une vision, on devient des gens responsables. Là, il n'y a aucune responsabilité. N'importe qui, il peut dire n'importe quoi. Ali, juste sur le canal des allocations familiales, à Caire, je sais qu'on réfléchit beaucoup aux politiques publiques. Est-ce qu'il y a d'autres canaux qui peuvent permettre à l'État de cibler plus vite les catégories qui sont là ? Au niveau de Caire, on a repris les propositions de Neubney. En réalité, on est sur la même longueur d'onde sur ce point-là. C'est quelque chose qui s'assimile au revenu universel. La proposition qui est faite, c'est que dans un premier temps, on donne à tout le monde pour qu'ensuite, on puisse faire des filtres progressifs. Parce que le chantier, si tu vas, dès le départ, faire de l'éviction, sous quelque forme, même de bonne foi ou là, tu vas avoir des oppositions et des risques d'explosion. Dans un premier temps, il faut donner quelque chose. Peut-être qu'on a fait un calcul 8 000, 7 000, 10 000, je ne sais pas. Je ne veux pas m'avancer sur des chiffres. C'est un minimum de 1 000 dinars. Non, on ne peut pas parler. Attends, juste là. 8 000 dinars, mais amroulent, je ne sais pas. Non, non, ce n'est pas personne. Pas par foyer. Ce n'est pas personne. Et ce n'est que la division du total de subvention divisé par la population adulte. En Algérie, ça donne 8 000 dinars par personne. On ne te casse pas la tête. Donc, mathématiquement, c'est 8 000. Après, ça va être plus ou moins en fonction d'un certain nombre de facteurs. Tu donnes à tout le monde sur la base du numéro de carte d'identité. Ça te permet déjà de créer ta base de données, de faire tourner ton système et que tu commences ensuite à mettre en place des filtres des gens qui n'ont pas besoin de cet argent-là. Mais dans un premier temps, c'est quelque chose qui ressemble très fortement au revenu universel. C'est de l'argent qui sort déjà. Donc, ce n'est pas un effort supplémentaire pour l'État. Et l'instrument qui va gérer ça, les instruments existent. Ça peut être la CNAS, ça peut être la DS, ça peut être des agences existantes sur la base du fait que les gens aient un numéro de carte d'identité et un numéro de banque ou de CCP. pour qu'il n'y ait pas de l'agent en liquide qui circule non plus. Voilà. Et je pense qu'on peut basculer très rapidement et l'erreur du gouvernement, c'est d'avoir laissé traîner ce dossier. Alors, on va continuer à dérouler tranquillement notre feuille de route dans les mesures, donc plus ou moins intempestibles, entre guillemets, de cette loi de finances 2022. On est obligé d'en parler comme cela. Il y a le passage des droits additionnels provisoires de sauvegarde des APS, appliqués à partir de 2018 pour faire face aux chocs, la baisse du prix du pétrole, etc., se protéger contre les importations qui concurrencent des activités locales. On s'attendait à ce que ça soit allégé, en fait. Ça passe de 922 produits à 2608 produits. On n'a pas la liste de ces produits-là, qu'on appelle des dépositions tarifaires à la douane. Là aussi, il y a la précision, ce n'est pas applicable aux zones partenaires de libre-échange, ni à l'Europe, ni à la Zala, ni à l'Afrique. Bon, ça veut dire que ça va exclure 95% du... Non applicable. Du commerce. C'est un coup de pédolo. Un coup de pédolo. Je crois que... C'est du heftware. Vraiment du heftware. Et oui. D'abord, ce n'est pas publié, je crois. Donc, on est encore dans le vide un peu. Ce n'est pas possible. On est là, vraiment. D'un côté, on a des engagements internationaux qui font... Il ne faut pas rigoler. C'est la loi. Et d'un autre côté, on met en place ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fonctionnaires qui disent dans un coin de bureau qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas qu'ils ne peuvent qu'ils ne peuvent qu'ils ne peuvent qu'ils qu'ils n'ont. Mais arrêtez. Il faut avoir une feuille de route stratégiquement établie. Savoir où on va, comment on va et avec quoi on va. Et à ce moment-là, les choses se... Il y a des petites récliques qui nous soupoudrent et qui nous sont dans les rèvres. Il n'y a pas un autre mot. Il faut arrêter. À un moment, il faut mettre le haut-là à ce genre de décision bureaucratique. Il faut arrêter. C'est là qui peut mettre le haut-là. Il faut dialoguer pour mettre le haut-là. Parce que la première salve des APS est applicable aux zones de libre-échange. Elle est applicable à l'Union européenne. Elle était générale. La première salve était générale. L'Union européenne, le nouvel ambassadeur, il l'a fait dans un entretien le Khabar et Liberté. Il a dit qu'il y avait des négociations en cours et que la partie algérienne avait déjà donné son accord de principe pour alléger ces mesures-là. On s'attendait à ce qu'il y ait un protocole d'accord qui soit signé. Parce que, par définition, ce sont des taxes additionnelles provisoires. Donc, ils ne peuvent pas s'étaler. Là, on est au-delà de trois ans. Et en fait, on se rend compte que c'est l'inverse qui se fait. D'ailleurs, je pense qu'on va l'interpeller, l'ambassadeur, le délégué de l'Union européenne à Alger pour lui dire quid de cette négociation ? Je crois que là, on nous met dans une impasse réellement, indépendamment du fait qu'on est en train de se mettre sur le dos des partenaires de long terme, donc des zones de libre-échange, donc régionales avec l'Union européenne, la zone arabe ou bien la zone africaine, qui sont nos marchés naturels. Alors, on est en train de se créer des ennuis déjà potentiellement avec les marchés naturels. Même si on dit qu'ils ne sont pas concernés, ça devient une mesure qui ne sert à rien. Si 80% de notre commerce international avec ces gens-là, il ne reste finalement que la Chine. D'accord ? Ça pose problème avec la Chine parce que les Chinois en négociation, ce n'est pas des gens faciles à... Voilà, ils défendent leurs intérêts. Donc, moi je crois que, tu l'as bien dit, apparemment, ce sont des droits provisoires. En règle générale, les taxes additionnelles ou les droits douaniers additionnels provisoires doivent être justifiés. Ce n'est pas parce que j'ai envie. Le terme protectionnisme ne s'applique pas ici parce que quand on voit la liste, quand on dit protectionnisme, c'est pour protéger un produit local, un produit localement qui serait attaqué. Il faut le démontrer. Il faut le démontrer qu'il a été attaqué soit par un mécanisme de dumping de la part d'un autre pays ou d'une autre région. Il y a du dumping chez vous, donc je fais un droit additionnel pour compenser votre dumping. Ce n'est pas le cas. La plupart des produits concernés sont des produits qui n'ont pas une part de marché consistante ici en production locale. Et dans certains cas, il s'agit même de demi-produits qui vont affecter l'outil de production locale. Donc, ce n'est pas du tout la bonne démarche. Je crois que là-dessus, le gouvernement devrait oublier cette histoire de droit additionnel provisoire, de sauvegarde. Ce n'est pas du tout la bonne démarche. Il faut oublier ce sujet-là et utiliser d'autres outils. Moi, je prends le cas de l'Égypte puisqu'on n'a plus le droit de parler du Maroc. On ne va parler maintenant que de l'Égypte. Jusqu'à un nouvel ordre ? Les barrières non tarifaires ? Bien sûr. C'est des barrières non tarifaires et c'est la TVA sur les produits finis importés. Là, on n'utilise pas d'instrument de la TVA. Je ne suis pas encore avec l'Union européenne. Tu sais combien de réserves ont fait admettre les Égyptiens ? 38 000 réserves qu'ils ont... C'est de non tarifaires. 38 000 positions tarifaires dans le code à huit chiffres de la nomenclature de Bruxelles qu'ils ont négociées point par point. À l'époque, j'avais écrit sur la presse, j'ai dit ne cherchons pas trop. On prend les 38 000 réserves de l'Égypte et on pose les mêmes 38 000 réserves et on les laisse. Et on n'avait pas besoin de négocier puisque l'Égypte les avait fait valoir auprès de l'Union européenne des négociateurs. Où est-nous ? Égypte est un exemple à suivre sur ce plan-là en termes de protection de son économie et de la croissance. Ils ont un plan stratégique aujourd'hui qui leur permet d'avoir une croissance. On a l'ambition, on a le projet d'interviewer Mouroud Adil qui est le spécialiste du commerce international. Il y a Aker qui a publié un point sur la remise en cause en cours par le gouvernement algérien. Il n'y a pas de remise en cause. Tentative de M. le Président en cours et fois. Il n'y a même pas de tentative. Mais concrètement, en fait, il n'y a rien. Le gouvernement algérien n'a rien exprimé. Il n'y a ni remise en cause, ni tentative, ni la moindre réserve officielle du gouvernement algérien. Donc, il ne faut pas voir ce qui se passe dans la presse. Il faut voir réellement qu'il ne se passe rien. Le gouvernement algérien n'a exprimé aucune réserve, ni aucune demande de remise en cause, ni aucune demande de renégociation. Article par article. Il n'y a rien. Ça, c'est les propos de M. le Président. Oui, mais il n'y a rien. Il faut avoir les experts pour avoir les stats nécessaires. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle des différences d'interprétation. Donc, dans le document de Kerr, ce qu'on dit, il y a des différences de lecture, d'évaluation, d'appréciation. Il y a des différences d'appréciation. Et dans le document de Kerr, on a essayé de présenter les points de vue des uns et des autres et où est-ce que ça bloque et pourquoi on a intérêt à avoir un accord d'association avec l'Union européenne et pourquoi ça n'a pas marché. Notamment, le maillon manquant des IDE, les Européens, et c'est vrai, il faut le dire, n'ont pas joué le jeu sur la partie investissement, mais nous non plus, nous n'avons pas joué le jeu sur la partie investissement puisque on est les derniers de la classe en matière d'attractivité, de facilitation de l'investissement. Donc, aucune des deux parties réellement n'a joué le jeu dans cet accord-là. L'histoire-là de qu'on serait en train de demander une révision, ce n'est pas vrai, on n'a rien demandé. Alors, le fin fond de l'affaire, quand même, c'est tentative d'accroître d'accroître les revenus et puis c'est tentative de faire des économies mais qui sont beaucoup plus timides. On a parlé des subventions. Excuse-moi. Oui, bien sûr. Donc, accroître les revenus fiscaux. Tout à l'heure, Reda a amorcé le sujet. Je pense que c'est important pour les auditeurs et les spectateurs maintenant, c'est comme une télévision de Radio-M, de savoir qu'il y a un gisement fiscal en Algérie. Donc, on peut augmenter les revenus fiscaux en élargissant l'assiette. Or, pour élargir l'assiette, il faut simplifier la fiscalité. Donc, il ne s'agit pas d'augmenter les impôts sur les gens qui travaillent et qui sont déjà captifs. Il y a 3% du PIB. Il y a des salaires. C'est déjà la première source de revenus fiscaux. Allez, dès que tu récupères ta fiscalité qui est dehors, dès que tu récupères une partie de la fiscalité qui reste dans l'informel, qu'est-ce que tu fais ? Tu élargis naturellement et automatiquement, l'assiette fiscale. Ça veut dire que tu détends la fiscalité sur les producteurs de richesses. Tu vas les inciter à investir beaucoup plus. Il y a beaucoup de gisements. Tu rétablis la confiance. Il y a beaucoup de gisements. C'est le principal élément de la confiance. C'est exactement ça. La confiance, l'équité, la simplicité fiscale. On a fait déjà des propositions dans ce sens-là pour que la fiscalité des entreprises soit beaucoup plus simple, pour que les gens ne soient pas, comment dire... Ils ne se sentent pas oppressés. Ils sont oppressés par cette fiscalité. Mais il y a des gisements non exploités du tout. L'État ne récupère rien actuellement par le fonctionnement de la taxe foncière. Personne n'est en train de payer la taxe foncière. Les taxes ménagères domestiques à l'échelle municipale qui permettraient d'équilibrer les budgets des communes. Personne n'est en train de récupérer les taxes. Donc, il y a beaucoup de taxes absolument pas du tout récupérées. Il y a une fiscalité inéquitable qui pèse et qui fait que les gens vont sur l'informel. Ils glissent vers l'informel parce qu'ils peuvent... Donc, il faudrait vraiment simplifier ça. On peut citer à nouveau la TAP ? Le problème de la TAP dans les chaînes de gros commerciales, et moi, je le dis, est le problème de la TVA. Ça devient intenable pour le circuit commercial. Donc, aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse avoir un peu... C'est reculé pour mieux sauter, comme on dit. Moi, je suis pour la génération de la TVA. Malheureusement, pour le moment, on ne peut pas faire de TVA dans le circuit commercial. Et donc, il faudrait faire un geste sur un autre type de fiscalité qui englobe à la fois la TVA et la TAP et d'une autre manière non-indexée sur le niveau d'activité. Donc, mais indexée sur l'actif mobilisé. Donc, c'est un changement d'approche sur la fiscalité et après, les gens vont être beaucoup plus à l'aise sur ça et je crois que le gisement, il existe. Par contre, et pour clôturer ce point-là, je ne crois pas à la récupération des créances. Les créances... De toute façon, parce que 80% de la créance de l'État aujourd'hui est fiscale, elle est constituée de pénalités, et de trucs de retraités. Elle a enlevé les pénalités. La loi des finances 2021 ou la 2020 avait supprimé ça. Elle n'a pas à supprimer, il fallait se présenter pour régulariser. Elle avait dit se présenter avant le 31 décembre 2022. Peu de gens se sont présenter. Ça veut dire qu'il n'y a plus, moi je le sais en tant que contribuable, je sais qu'il n'y a plus de trucs... Pour des gens qui se sont présentés. Mais tout le monde se présente dès le moment... Sur la créance existante, il y a beaucoup de gens qui sont présents. Tout le monde se présente, c'est normal. Beaucoup de gens ne sont pas présentés. La créance fiscale est encore importante. Moi, les informations que j'ai... Je peux parler du cas de l'éditeur de Radio M, un leader de Radio M, Interface Média, dette fiscale. On s'est présenté à l'administration fiscale, on a une dette importante. On a dit qu'on pouvait la régler, on peut bénéficier de toutes les facilités. C'est sur 60 mois parce qu'il est passé à 60 mois. On a calculé les mensualités. Pour pouvoir régler, il faut qu'on fasse une augmentation du capital. C'est la base sur laquelle on a discuté avec l'administration fiscale. On doit revenir les voir. Le problème, c'est qu'on est dans un cas de figure, je ne sais pas si il est spécifique à Interface Média, mais où l'actionnariat d'Interface Média a été terrorisé. On a un actionnaire qui est en prison, Nabil Mellah. On sait très bien que pour une bonne partie, c'est lié à son statut de troisième actionnaire ici. On a d'autres actionnaires qui ont été inquiétés par rapport à leur business et par rapport à leur intégrité, etc. Et donc, il y a un tel rouleau compresseur de répression qu'aujourd'hui, en fait, l'effet, c'est qu'on est dans un cas de difficulté à recouvrir cette dette fiscale. On aurait eu une situation normale, Interface Média a la volonté de payer sa dette fiscale. Mais on est dans une situation où pour faire l'augmentation du capital, il faut convaincre les actionnaires que c'est possible et qu'ils ne vont pas être pénalisés pour avoir enfloué une activité éditoriale comme celle-là. Bon, c'est un peu spécifique, c'est une filière un peu spécifique, mais si on élargit un peu le rayon, on peut trouver des cas semblables dans d'autres activités où aller vers les impôts et payer suppose d'avoir la confiance que ton business va se développer, que tu vas pouvoir investir, que ce qui est bloqué va se débloquer, etc. Et donc, en fait, l'État ne fait pas tout pour faire du recouvrement. à la politique, à la coercition fiscale, ça ne peut pas marcher. L'État doit rétablir la confiance entre les créateurs de richesses et l'État, puissance publique, et l'État, même l'État actionnaire par rapport à ses entreprises publiques, ses banques, ses entreprises, Donc, il faut qu'il rétablisse cette confiance. Et s'il ne rétablit pas cette confiance, s'il utilise ses outils de coercition politique, eh bien, il faut arrêter de gouverner. C'est une dictature au tag-alab-l'tag, au khlas. Alors, on a un peu pardé sur cet aspect, mais on a bien fait de décortiquer ce qui pouvait faire qu'une fiscalité ordinaire puisse améliorer les revenus de l'État. Mais on a très bien compris qu'en fait, on est rentré dans, on est installé dans une phase de déficit budgétaire structurel. On peut le dire comme ça, parce que ça fait plusieurs années que ça dure. on est au huitième, à la neuvième loi de finances déficitaire depuis 2014. La neuvième consécutive... Je ne suis pas d'accord sur ce terme-là. Quand on fait neuf ans d'affilée, c'est du structurel. En économie, neuf ans, c'est du moyen terme, c'est du structurel. Ça peut changer. Ça peut changer. La structurel, c'est le fait qu'on ne puisse pas faire bouger les composantes du déficit. Or, tu as une administration aujourd'hui qui n'a pas changé sa manière de dépenser de l'argent. Les budgets d'équipement restent toujours trois fois plus cher que la norme. Donc, ça veut dire qu'on continue à dépenser trois fois, on continue à dépenser en budget public trois dinars pour un dinar d'investissement. Et donc, on n'a pas changé de la trajectoire. On reste sur une masse salariale. les investissements. Il est moindre que partout ailleurs dans la région. Et on reste sur une masse salariale pléthorique. C'est ce que j'appelle le structurel, mais ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, le diagnostic, ce n'est pas un petit choc de la... Non, je suis d'accord. Semestriel ? Non, pas du tout. Voilà. Sur ça, on est d'accord. C'est en ce sens que... Et donc, alors, on a vu, en fait, parce qu'il y a eu le mot est revenu un peu, le retour de la entre guillemets avec un baril à 90 dollars. Et le sentiment que peut-être on peut rééquilibrer tous les comptes. Alors, rééquilibrer tous les comptes, il y a un compte qui est en train de se rééquilibrer entre guillemets, à cause ou par la faute de la restriction des importations, c'est la balance commerciale. Et c'est un peu aujourd'hui ce qu'on veut mettre en avant dans le bilan du gouvernement. Donc, la balance de vise, ça peut se stabiliser sur cette année et sur l'année prochaine si le dollar reste élevé. Par contre, la balance budgétaire, le déficit du solde du Trésor public, lui, il est, d'ailleurs prévisionnellement, il est à 21%, il est à 21% pour 45 dollars le baril et Norma Dahi nous a fait l'amitié de faire le calcul, si le baril était, à chaque fois qu'il manque de 10 dollars par rapport au prévisionnel, on récupère 1,9% de déficit en moins, de déficit en moins. Ce qui nous amène à, si on a 40 dollars, on est encore à 14% de déficit. Et dans ton tableau du FMI, le prévisionnel de déficit budgétaire est de 11%. Donc un déficit à deux chiffres en 2022, alors qu'on est supposé être entré dans une politique... Il va demeurer jusqu'en 2026. Il va demeurer jusqu'en 2026. C'est structurel comme tu le dis. Alors la fuite en avant, je termine sur ce tableau-là, je vous redonne la parole messieurs les experts. La fuite, ce qui est inquiétant dans ce tableau-là, c'est que le déficit budgétaire, il est financé clairement par la planche à billets. C'est reparti de manière insidue. 2 600 milliards de dinars depuis une année, une année et demie qui ont été décaissés par la Banque d'Algérie pour soutenir le Trésor. Aujourd'hui, Norme Dahi et d'autres aussi disent que c'est devenu inflationniste. Et donc il faut s'attendre à une inflation à deux chiffres. On aura une croissance à tonne et une inflation à deux chiffres. On est à 9,2% déjà. On peut supposer qu'on est déjà au-delà de 10% parce que 9,2% c'est les deux mois qu'il y a déjà un trimestre. Ce tableau-là, il est... On va être à 6,2% en 2021. On va atteindre les 9,2%. 9,2% c'est dans le dernier rapport. Non, non, 6,2% sur l'année. Sur l'année. Maintenant, pour l'année 2022, on va être au-delà de 9% à 9%. Alors, je vais poser ma question parce qu'il faut terminer cette introduction par une question. Est-ce qu'au Café des Experts Écou, M. Réda Amarani, est-ce qu'on n'a pas été peut-être un peu trop... Pas assez, finalement, pas assez alarmistes parce qu'on a parlé de sectoriel, on a parlé des perspectives, de ce qu'il fallait faire, mais pendant ce temps-là, les comptes étaient en train de dériver. Mais on n'a pas arrêté d'attirer l'attention. On dit qu'on n'a pas de stratégie. Le problème, ce n'est pas les petites solutions. C'est une côteur sur une jambe de bois. Non. Les problèmes, les fondamentaux sont là aujourd'hui. Il y a la numérisation, la quatrième révolution économique ou industrielle ou technologique. Nous n'entrons pas avec les deux pieds, les deux bras et avec notre intelligence. La numérisation de l'économie, alors qu'on a 107 universités, on a un réseau, le plus grand réseau de fibres optiques d'Afrique, même par rapport au monde. On est très bien équipés en infrastructures. On ne rentre pas là-dedans. Les énergies renouvelables, on continue à faire du bricolage. On bricole. Alors qu'on a le plus grand potentiel. On ne doit pas chercher 36 000 solutions. On a le solaire photovoltaïque qui donne de l'électricité à moins de deux avec des dimensions. au lieu de chercher l'appel d'off ou la commission des marchés de ceci. Ça a montré quelles que soient les précautions, c'est des sources de corruption et de retard et de malformation, malréalisation et tout. On change. Il faut innover là-dessus. Abandonnons l'état maître d'ouvrage. Je prends des champions publics et privés algériens. Je leur ai dit vous investissez dans la chaussure, vous investissez dans le tabac, dans les briques. Eh bien, vous allez investir aussi dans le solaire. Moi, je vous donne les terrains. Des concessions. Tu as besoin de 5 000, 6 000 hectares pour une centrale de 1 200 à 2 000 MW. Je te donne le terrain. Tu vas me réaliser toi-même, toi, groupement d'entreprises, de l'engineering à la réalisation et à l'exploitation. Tu vas me vendre l'électricité au prix international. Le prix qui se fait en Chine, en Inde, en Arabie Saoudite, aux Émirats ou des centrales de 1 200. C'est ce que je dis. Il faut pouvoir en faire les mêmes coûts. Pour pouvoir en faire les mêmes coûts, il faut innover. Il faut sortir de l'État maître d'ouvrage. L'État n'a pas... Tu as investi... Essaye de comprendre ce que je dis. Investis, toi, entreprise, comme tu as investi dans une cimenterie, tu vas investir dans une centrale solaire photovoltaïque à la dimension mondiale et aux coûts mondiaux. Et je te laisse. Tu n'as pas à faire l'appel d'offres. Tu dois réaliser. Tu dois construire ton usine de cellules photovoltaïques. On a des chercheurs, on a des universités. On sait déjà depuis 1980 qu'on fabrique des cellules photovoltaïques dans ce pays. On peut maintenant passer à l'industrialisation aux coûts internationaux. On a la silice, on a tout ce qu'il faut. On a l'énergie pour la fusion de cette fonderie de silicium. On peut y aller. On a les batteries de stockage, que ce soit au lithium ou les batteries au vanadium. On sait les faire. On a des chercheurs algériens qui ont déposé des licences et qui font fabriquer même les batteries de Tesla à l'étranger. Galia Ache, moi, entreprise algérienne, je vais le voir. Ce n'est pas l'État qui va le voir. Quel est le coût de ta licence ? Comment je vais fabriquer ces batteries de stockage en Algérie ? J'ai besoin de ces fermes solaires pour stocker l'énergie solaire photovoltaïque pour que la nuit je continue à produire, à distribuer. Et je le fais. Je pars sur cette base-là. Et après, oublions l'État maître d'ouvrage, l'État producteur. Ça ressemblera beaucoup à Abdelmajid et tout ça. Et pourquoi pas ? On a le donner aujourd'hui. C'est une question de mind. Non, 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 c'est fini. Non, c'est l'esprit Wally. C'est l'esprit Wally. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est lui qui est le maître d'ouvrage, c'est Wally. Et c'est fini. Il n'a plus le droit à mettre le bras. Non, mais c'est comme ça qu'on réfléchit. Et même s'il a dans sa tête, c'est fini. Non, mais c'est trop tard. Quand je dis qu'il faut innover, quand je dis qu'il faut innover, je dis bien, j'utilise le mot qu'il faut. Il faut changer carrément de fusil d'épaule. C'est fini ça. Et le reste, que ce soit les écoles, les lycées, les casernes de gendarmes, tout cela, tous ces toits-là des entreprises publiques, les centres médicaux de proximité, tout cela, leur terrasse va être chargée. Ça, c'est un truc de proximité. Et je demande aussi à Sonatra, qui est la grande entreprise, de lancer les investissements qui nous permettent, si tu veux, de préparer toutes ces industries. J'ai besoin de PVC. J'ai besoin, j'ai encore un autre immense marché. C'est celui de la rénovation des logements, les faire en sorte qu'ils ne consomment pas de l'énergie. Tout ça, j'ai un autre marché où je dois aussi développer un cluster. C'est celui du dessalement d'eau-de-mer. L'avenir, c'est dans le dessalement d'eau-de-mer et dans l'usage de l'eau de l'albière. Il faut que je puisse avoir l'industrie qui me permet de fabriquer les pompes, les compresseurs, les cellules d'osmoses inverses. Tout cela, je dois les industrialiser. Si je dois produire 5, 10, 15, 20, dans les 30 ans à venir, 30 milliards de mètres cubes d'eau dessalée grâce au surplus d'électricité que je vais produire à partir du photovoltaïque, eh bien, cette eau-là, parce qu'aujourd'hui, à 2 centimes dollars le kilowattheure du soleil photovoltaïque, le mètre cube d'eau dessalée devient moins cher que l'eau du barrage de Bnéharon. Et nous, le stress hydrique, il est là. Le gouvernement doit prévoir tout cela. Donc, tu vois qu'il y a une démarche stratégique qui n'est pas dite, qui n'est pas prépare. On n'a pas un commissariat au plan, je redis ce que je dis, qui doit nous permettre de mettre en place cette feuille de route et de la suivre. Donc, il y a des clusters à développer. Et tout cela va donner quoi ? Si tu règles le problème de l'électricité, de l'énergie, ton gaz, au lieu de le dépenser à produire de l'électricité, tu fais de la gazochimie, tu mets de la valeur ajoutée. On va juste poser la question qui nous reconnecte avec la thématique parce qu'on a bien compris par où on peut s'en sortir. Ça, c'est très clair. La question, c'est combien ça... S'il te plaît, j'ajoute un mot et je termine. C'est sûr que tu vas terminer. J'ajoute un mot et je termine. Aujourd'hui, on a de la croissance à 0%. Il faut dire l'année pour ne pas affoler parce que sinon, on va continuer de dire... En 2025, nous serons à 0%. Il faut dire 2025 sinon on va nous attaquer pour dire qu'on a lancé pour 2025. En 2025. C'est le FMI qui le dit, qui l'écrit officiellement. Il le signe. On peut citer les autres catégories. Voilà, je te le dis, le déficit, l'inflation à deux chiffres, tout cela. Le gouvernement a répondu. Nous, on ne sait pas ce qu'il a dit. On a cherché. On est des mineurs. Mais le problème que je veux poser pour pouvoir résoudre les problèmes de l'Algérien moyen et de l'Algérie tout court, il nous faut un minimum de croissance de 8%. Il nous faut une politique basée sur l'exportation. Ça veut dire comment m'organiser pour qu'en 2-3 ans, j'atteigne une croissance de 8%. C'est ça, mon problème. Gouverner, c'est ça. Ce n'est pas rester les bras croisés. C'est 8%. Comment je dois faire ? Qu'est-ce que je dois développer dans l'agriculture, dans le travail public, dans l'industrie, dans le tourisme, dans les services, dans le transport, dans tout ça ? Il faut que j'atteigne 8%. Le Vietnam l'a fait, la Chine l'a fait et ils sont arrivés. Il faut que j'exporte minimum 20 à 30 milliards de dollars hors hydrocarbure. Il faut que dans les 3 à 5 ans, je devienne exportateur 20 à 30. Qu'est-ce que je dois faire pour ça ? Et c'est ça, après gouverner. C'est ça, on s'organise. Ce n'est pas rester les bras. Et 8%, c'est à notre portée. Moi, j'ai écouté Rabarab, j'ai écouté Hasnaoui, j'ai écouté les experts de son attaque. On est capable, si on investit réellement, si on développe réellement, d'atteindre ces 8% de croissance pendant des années. On a un potentiel. On a un marché de 45 millions qui va monter à 50 millions. On a un marché extérieur qui nous tend les bras avec les accords de libre-échange qu'on a avec l'Europe. Rabarab est interdit de sortir du territoire national et le groupe Hasnaoui a été un peu dans la même situation il y a une année. C'est important. Non, 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 c'est pour dire pourquoi ça ne se fera pas. Combien ça coûterait ? Vous faites ta question pour reconnecter avec les déficits publics qui étaient un peu le sujet qu'on a essayé de développer aujourd'hui. un programme industriel où il y a une partie de commande d'État mais on a commande publique mais où tout n'est pas commande publique puisque Reda nous a bien fait comprendre qu'il faut pousser les entreprises par des mesures incitatives à aller investir dans ces domaines-là. Est-ce qu'aujourd'hui dans le mind du gouvernement c'est quelque chose qu'on peut engager ? Est-ce que ça va coûter ? Ou est-ce qu'on sera dans le modèle des années Bouteflika où c'est l'État qui décaisse pour faire réaliser par des entreprises qui pour la plupart sont des entreprises étrangères ? Malheureusement, oui. C'est-à-dire que pour résumer ce que disait Reda le tunnel dans lequel on est on peut en sortir par de la croissance et en créant de la valeur. Parce que si je crée de la valeur l'État a plus de revenus et on règle les problèmes budgétaires. Donc ça c'est le schéma à simplifier. Pour avoir de la croissance il faut de l'investissement. L'investissement ne peut plus être un investissement d'État. D'abord l'État n'a pas les moyens et deuxièmement c'est un mauvais investisseur. Donc qui ? Tu as automatiquement le secteur privé national et international. Plus les injonctions d'agents qui peuvent venir par la dette. Donc c'est l'équation qu'on a déjà posée. Moins d'État, plus de privés y compris par le cadre du partenariat public-privé, par les BOT, etc. De l'investissement étranger et j'avais donné un chiffre déjà auparavant j'avais dit qu'à moins de 10 milliards d'IDE par an on ne s'en sortira pas. je compare au 1 milliard et demi de maintenant. Plus ou moins, mais moins encore. Cette année c'était encore c'était des zéros je crois mais on a fait quand même des années à 1,5, 2. En réalité c'est 10 par an qu'il nous faut. Donc il faut ouvrir les vannes sur les IDE et il faut s'endetter je suis désolé à la règle je n'y peux rien. Pour le moment on est en train de dire non, non, non et non. Non au secteur privé non à l'endettement non aux IDE non au partenariat public-privé. Le résumé de la situation. On n'a pas les éléments de base comme tu dis toi à la fois de mindset mais à la fois les éléments de volonté exprimée sur ces préalables-là. Donc je ne crois pas il faut qu'il y ait un changement de cap. J'ai l'impression que mais c'est comme ça je me dis que peut-être que dans ce gouvernement c'est un peu hétérogène mais il y a quelques éléments qui voudraient faire ce changement de cap mais ils n'ont pas la main. Peut-être. Je dis ça comme ça. On verra les mois qui viennent qu'est-ce qu'ils vont. Il y a un gouvernement qui peut faire un changement de cap. Je pense que il ne faut pas mettre tout le gouvernement dans le même sac. Oui. On l'a déjà dit ça. Oui. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac dans le gouvernement. Tout le monde n'est pas le ZIG. On va dire ça comme ça. Tout le monde n'est pas le ZIG. Peut-être qu'il n'est pas le moins libéral d'entre eux mais bon peut-être qu'il y a pire... C'est une question de capacité quand je dis libéral. Quand je dis libéral, c'est... Non, non. Ce n'est pas un problème de compétence. On est compétent. On est compétent. On est compétent. On est compétent. On est compétent et dirigeant. C'est un problème de vision politique. Il y a des gens qui sont dans l'étatisme des années 70 au sens où ils pensent qu'ils peuvent encore diriger et l'économie et la société à la baguette. Ce n'est plus possible. Il faut laisser les gens travailler. Il faut laisser les gens s'exprimer. Il faut laisser les jeunes innover. Il faut réguler après. Il faut libéraliser. C'est pour ça que je parle de libéralisme. Il faut libérer. Or, dans libérer, ça veut dire libéraliser. C'est comme ça. Et donc, s'il n'y a pas une orientation franchement libérale, un gouvernement vraiment libéral, au sens moderne du terme, au sens démocratique du terme, ça n'ira pas très loin. Alors, on va quand même terminer sur une bonne note parce que c'est off. Là, on doit terminer. Juste par rapport aux 10 milliards de dollars d'IDE qui devraient absolument être le niveau de l'Algérie pour pouvoir arriver au 8% de croissance qu'Areda a tout à fait raison de revendiquer comme ambition. Nous, on a donné, on était les premiers à ramener Abbé Majan à donner l'information sur laquelle China Mobile était intéressé de reprendre les parts de Véron dans Jersey. Est-ce que ça peut être un bon signe si un acteur géant comme China Mobile rentrait en Algérie ? Bon, ce n'est pas de l'agent qui va venir à la Banque d'Algérie puisqu'il rachète les parts de Véron qui va rester à l'extérieur. Mais en termes de signes, alors que c'est le désert, en termes d'investissement, bonne ou mauvaise nouvelle ? C'est une bonne nouvelle dès qu'il y a des investisseurs qui s'intéressent au marché algérien et pas des investisseurs de petite dimension. Donc ça, c'est quelque chose de... Mais, comme il l'a dit si bien, il faut... Nous devons démultiplier les investissements productifs. Nous ne devons pas aller consommer nos réserves en devises. Elle est belle, elle est belle ! Il faut aller s'endetter pour tous les investissements productifs qui se substituent à l'importation et qui réalisent de l'exportation. Et donc, il faut y aller. Et il faut négocier tant qu'on peut négocier. Aujourd'hui, les pays développés font tout, malgré l'inflation, malgré qu'ils aient imprimé des milliers de milliards de dollars et d'euros. Il faut qu'on en tire profit, nous aussi. Il faut qu'on aille prendre un peu de cet argent à 1 ou 2 % d'intérêt et construire. On a la gazochimie, on a la pétrochimie, on a l'industrie automobile, on a les industries d'électronique de grande... On a fermé, regardez l'absurdité, on a fermé les usines parce que des fonctionnaires ont décidé que le montage c'est le gonflage ou c'est des tournevis. On a fermé même les usines qui fabriquaient ça, parce que monter ça, c'est des dos, des centaines de pièces. On a évoqué Huawei... C'est des centaines de pièces, ça. Savoir les monter, les assembler, sortir un produit fiable et de qualité et qui était exporté. On exportait vers Portugal ces choses-là. Les tablettes, on les attaque, c'est tout. Eh, belle ! Moi, je sais que mes petits-enfants, quand ils vont à l'école, à New York, maral barboli, eh oui, dans leur cartable à six ans, vous savez, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont une tablette. Mes petits-neveux au Canada aussi, c'est la même chose quand ils vont à l'école ou au lycée, ils ont sa tablette. On a 11 millions de gosses. Ça veut dire qu'on a 11 millions de gosses à équiper en tablette. On a 1,7 million d'étudiants à équiper en laptop. On a actuellement 45 millions de branchements à Internet. Ça veut dire que dans toutes les familles algériennes, s'il y a 8 millions de foyers familiaux en Algérie, j'essaie de globaliser. Ça veut dire que j'ai un marché de 8 millions de laptops dans chaque famille, un minimum un laptop. Et je ferme ces usines de montage, ces usines de ceci, parce qu'un comptable a décidé, un comptable a pris une décision. Et aujourd'hui, il n'est pas comptable de sa décision. Les citoyens le paient cher, les taxes qui m'a... En fait, je suis désolé, j'allais conclure, mais en fait, on ne peut pas... En fait, on a... Il faut le dire, en termes de continuité. En termes de continuité. Sur la répression, on a beaucoup chargé Abdel Qasim, le ministre de la Justice de Zarmati. Il est parti, la répression est restée grosso modo telle qu'elle. Sur la répression de la presse, on a beaucoup chargé Amar Abdel Himer, bon, celui qui était avant était peut-être pas là, mais il est parti et la répression elle est toujours là. Sur l'économie, Farhat Aïta'li s'est avéré être un castrateur d'activités, mais celui qui est venu après lui, en industrie, a fait la même chose. Il a même... Donc, en fait... Non, non, parce que tu as dit il y a un comptable quelque part qui a... En fait, c'est le mindset du système que d'être comme ça. Il faut arriver à cette conclusion parce que les gens changent et les politiques sont les mêmes. On a terminé ? On est off depuis... On est déjà off. Tu voulais réagir à China Mobile peut-être ? Oui, mais bon, ça y est, on est off, on est off. On est off, on est off. Merci, merci beaucoup. Merci Ali Harbi, merci Reda Amrani. Merci à nos amis auditeurs de continuer de nous accompagner dans le Café des experts économiques. Vous pouvez continuer de suivre nos contenus sur nos différentes plateformes et sur les réseaux sociaux à T'es comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada